Sous-titrage Société Radio-Canada Le combat pour la liberté, pour la démocratie au Togo et pour le peuple togolais, il ne sera plus jamais, plus jamais tronqué. Le cri de Tikki Salifuachadam résonne désormais comme l'appel du 20 août au Togo. C'est bien cet appel qui relance la machine d'une société d'action de toutes les forces vives de la nation pour définitivement finir avec ce régime dittatorial vieux de plus de 50 ans incarné par le fils à Papa Fournia-Sinbé. Cette métendue de Tikki à Tchadam a reçu l'adhésion des responsables de Cap 2015 qui ont rapidement pris des mesures idoines marquées par le raccourci de la tournée du chef de fait de la production aux Etats-Unis et son retour précipité annoncé pour ce mercredi. Dans la folie, amis auditeurs, une conférence de presse a eu lieu pour annoncer au peuple togolais la nouvelle du démarrage de l'usité d'action « T'en souhaiter, t'en crier ». Dieu merci ! Oui, peuple togolais, il a été question de l'observation d'une journée de recueillement et de prière en mémoire des victimes tombées au bout des balles assassines, des éléments de Jacques Demian, ministre dite de la sécurité et de la protection. Amis auditeurs, inutile encore de s'attarder sur les discours vatanguaires de cet homme qui a jeté l'huile sur le feu. Nous voulons justement parler de Jacques Demian. Il est question d'interpeller les forces vives de la nation à ne pas laisser s'éteindre la faveur de cet élan libérateur qui est encore vive et bouillonne dans les nerfs du peuple togolais. Oui, il faut battre le fer maintenant qu'il est encore chaud. Se recueillir, oui, mais tout sera perdu si la flamme s'éteint. Heureusement qu'elle est encore vive, mais pour combien de temps ? Raison pour laquelle il urge d'en appeler à toutes les forces vives de la nation togolaise que l'unicité d'action dont il est question ne peut être limitée au PNP et à Cap 2015. C'est aussi l'affaire des autres partis politiques. Il est temps que toutes les forces vives se mobilisent autour de cet appel pour débarrasser le peuple togolais de ce régime sanguinaire qui continue de verser le sang innocent de nos compatriotes. Togolais de tous bords, Togolais de la diaspora, le temps est contre nous et les actions doivent profiter de l'engagement et la détermination du peuple quand il est encore temps. La journée du 19 août dernier a été semblable au soulèvement populaire de 90. Peuple togolais, vas-tu encore laisser se négocier dans ton dos ce désir de libération pour lequel tu verses le sang et tu enterres tes fils et filles ? L'heure a sonné. Le coup d'envoi de l'unicité d'action a été donné. N'endurcez pas vos cœurs. Ne vous laissez pas dominer par vos égaux. Nous mettons en garde. Tous ceux qui vont encore saboter cette dernière phase de la lutte, ils le feront à leur risque et péril. Amis auditeurs, depuis samedi 19 août dernier, le monde entier a les yeux rivés sur la situation dramatique au Togo. Les députés ghanéens demandent à leur président d'intervenir dans la crise togolaise. Il faut être un patriote à viser pour comprendre la préoccupation du Ghana, que c'est sa sécurité qui est ce qui le préoccupe. Eh bien, justement, Togolais de Tubor, l'heure des négociations est révolue. Trop de dialogues ou conclusions dormantes a tué le dialogue. Le peuple togolais n'en veut plus. Il est temps d'en finir. Continuer le combat sans fléchir et l'achever, c'est honorer également la plus juste des manières, la mémoire de tous ces martyrs. Oui, c'est de ce teneur qu'il s'agit et c'est ce que réclame le cri du sang innocent. Diaspora Togolaise, vivier de combattants pour la démocratie, vas-tu louper le train de la mobilisation populaire qui est en marche ? Nous pensons que non. Et comme nous le recommande notre hymne, vainquons ou nous mourrons, mais dans la dignité. Nonvio, avoleté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada